Bonjour mes chers amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne pour votre lecture quotidienne. Alors, nous sommes aujourd'hui le 4 janvier 2019, donc je vous laisse choisir le paquet qui vous interpelle, je vous reviens dans quelques secondes pour en faire la lecture. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier paquet, alors vous avez encore la carte de la tour, elle est apparue très souvent ces derniers temps, je crois. Alors, le message de la tour ou de la maison Dieu, en fait, c'est d'accepter les changements qui surviennent dans votre vie. Ces changements-là sont bénéfiques pour vous, même si à première vue, c'est pas la première idée qu'on s'en fait, mais les changements ou les choses qui viennent vous déstabiliser ou qui viennent vous sortir de votre zone de confort, c'est bénéfique pour vous bien souvent, parce que si ça n'était pas arrivé, si ça n'arrivait jamais, vous ne vivriez pas de nouvelles expériences, vous n'apprendriez pas non plus de certaines situations. Alors, accueillez ces moments-là et utilisez-les pour améliorer votre vie, d'accord? Alors, c'est le message de la tour. D'accepter de parfois être déstabilisé, d'accord? Ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, vous avez la carte de la lune. Alors, la carte de la lune vous appelle, mes chers amis, à vous écouter, à suivre votre intuition, à être à l'écoute de vos émotions. La lune, parfois, c'est un moment où il y a beaucoup d'ombre dans notre vie. Si on parle au sens littéral de la chose, parfois, la nuit, la lune, ça nous fait peur parce que ça crée des ombres et on a l'impression d'être dans une situation dangereuse, en fait. Mais la lune vous éclaire quand même. La lune vous permet de voir les choses quand même. Alors, essayez de faire, ici, comme avec l'écrevisse qu'il y a dans l'eau, de faire du nettoyage dans vos pensées, dans vos idées, d'accord? Apprivoisez la nuit, apprivoisez la lune, apprivoisez les moments de doute et d'ombre aussi dans votre vie. Donc, suivez votre intuition pour prendre la meilleure voie, pour suivre la meilleure voie. Et surtout, surtout, soyez à l'écoute de vos émotions et partagez-les, ces émotions-là. Ça va vous permettre d'y voir plus clair aussi. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers amis, ceux qui ont choisi le deuxième paquet. Pour ceux qui ont choisi le troisième paquet, vous avez la carte du roi de coupe. Pardon. Alors, le roi de coupe, je vous dirais, mes chers amis, de vous accorder le droit de rêver. Rêvez votre vie, rêvez à ce que vous aimeriez que votre, comment votre vie, vous aimeriez que votre vie soit. Comment vous aimeriez qu'elle se déroule. Et à partir des rêves que vous faites, bien, essayez de les réaliser, ces rêves-là. Chaque pensée que nous avons, nous pouvons la créer, nous pouvons la concrétiser. Donc, rêvez votre vie, mes chers amis, et faites tout ce qu'il y a en votre pouvoir pour concrétiser ou réaliser ces rêves-là pour vous. D'accord? Donc, méditez sur ça, mes chers amis, aujourd'hui. Alors, voilà, c'était vos messages pour la journée d'aujourd'hui, du 4 janvier. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve demain pour d'autres tirages. Merci, au revoir.